L'homme qui a manipulé les Backstreet Boys est NSYNC. Peu de gens savent que derrière les paillettes et le succès fou des Backstreet Boys et de NSYNC, se cachait une figure mystérieuse, un homme dont les intentions étaient loin d'être aussi claires qu'elles semblaient l'être. Cependant, sa propre ambition allait finir par le mener tout droit face à la justice, et cela allait se terminer de la pire des manières. Lou Pearlman a été un personnage très controversé dans l'histoire de la musique. Il a joué un rôle crucial dans la création des deux groupes les plus emblématiques des années 90. Grâce à ses talents de producteur et à ses plans bien rodés, il est parvenu à les propulser au sommet. Mais derrière ce succès planétaire, se cachait une réalité bien moins glorieuse. En manipulant habilement les contrats et les finances, le producteur a mis en place un système complexe d'escroquerie. Les membres des groupes, bien que jouissant d'une renommée mondiale, ont découvert très tard qu'ils étaient largement sous-payés et endettés. Pendant des années entières, Pearlman a pris des commissions exorbitantes et a utilisé des stratagèmes très complexes pour siphonner toutes les finances, laissant les artistes en grande difficulté sans la moindre pitié. Son unique but était de garder tout l'argent pour lui, tout en leur faisant croire que les bénéfices étaient très maigres. Ce n'est qu'après des années de succès et de trahison que les vérités sur ses pratiques ont éclaté au grand jour. Les cinq membres des Backstreet Boys ont fini par intenter une action en justice, affirmant qu'ils n'avaient reçu que 300 000 dollars depuis 1993, alors que Pearlman avait gagné 10 millions de dollars. Au début des années 2000, il a fini par être rattrapé par ses propres mensonges. Les enquêteurs ont commencé à examiner ses finances et ont alors découvert l'ampleur de ses escroqueries. Il a finalement été arrêté en 2007 et condamné à 25 ans de prison pour fraude bancaire, escroquerie et blanchiment d'argent. Il a aussi été reconnu coupable d'avoir volé des millions de dollars à ses victimes, dont les Backstreet Boys et NSYNC. Pour les deux groupes, les conséquences ont d'ailleurs été très graves. Ils ont dû faire face à des dettes et à des complications juridiques importantes. Lou Pearlman, qui avait aussi trompé plusieurs investisseurs à hauteur de 300 millions de dollars avec des entreprises fictives du secteur aérien, a lui fini par mourir en prison à l'âge de 62 ans. Plusieurs stars des groupes qu'il produisait avaient réagi sur les réseaux sociaux, à l'image de Lance Bass, chanteur de NSYNC. J'ai entendu que Lou Pearlman était décédé. Il n'était peut-être pas un homme d'affaires irréprochable, mais je ne ferai pas le métier que j'aime sans son influence. Un homme que le monde de la musique n'oubliera jamais, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, il y a beaucoup de conflit d'internel dans ce qu'on se sent. Et vous avez vraiment une chance de voir ça dans le film, en ce qui se sent. Il y a un autre côté. Je l'ai appris de lui, physiquement, dans son office, à faire ça, et il ne fait pas. Je lui ai donné toutes les opportunités. Et c'est quand, si tout le reste a l'air, je devrais avoir à... Je l'ai appris de lui, physiquement, dans son office,